Bokertov, nous sommes le 22 juin 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Calita. En direct de nos studios de Jérusalem. Oui à Jérusalem, nous avons le plaisir de retrouver ce matin Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Bokertov et c'est aujourd'hui que la CNESET va entamer sa procédure de dissolution. Effectivement Ilana, le vote en lecture préliminaire de la loi sur la dissolution de la 24ème CNESET devrait intervenir en milieu de journée. Lapide et Bennett voudraient pouvoir accélérer cette procédure afin qu'elle aboutisse dès ce soir par la dissolution effective du Parlement. Après le vote en troisième lecture, motif de cet empressement, Lapide et Bennett entendent torpiller toute tentative. De la part de Benjamin Netanyahou et de Likoud de former un gouvernement alternatif sans avoir à provoquer de nouvelles élections anticipées. Netanyahou qui était il y a plusieurs semaines réticent à un tel cas de figure exerce actuellement de très vives pressions. Afin qu'il se concrétise de facto pour que Netanyahou devienne Premier ministre d'un gouvernement alternatif, il doit trouver 9 députés en plus des 52 de son actuelle opposition. Et or les leaders des deux formations qui pourraient justement rejoindre une telle future coalition, Benny Gantz et Guidon Saar, ont fait savoir hier soir de manière très ferme qu'ils ne saliront pas avec M. Netanyahou. Si la procédure de dissolution n'aboutit pas aujourd'hui, elle se poursuivra et se terminera lundi. Et c'est donc mardi que Yair Lapid prendra officiellement ses fonctions de Premier ministre. Et au sein de la classe politique, les préparatifs en vue des élections, justement qui doivent se tenir fin octobre ou début novembre, ont déjà commencé. Le Likoud a l'intention d'organiser en juillet des élections primaires pour la composition de sa liste électorale, mais peut-être aussi pour la présidence du parti. Des élections primaires se tiendront en août et en septembre pour le parti travailliste et pour le parti mérette. Au sein de la coalition, on parle de fusion possible entre Yamina et le nouvel espoir de Guidon Saar, ou même entre Yamina et Yachatide de Yair Lapid. En marge de ces développements, la procédure de nomination du prochain chef d'état-major est au cœur du débat politique. Et oui, le ministre de la Défense, Benny Gantz, entend poursuivre cette procédure qui a débuté il y a quelques jours à peine, même durant le gouvernement de transition. Mais au Likoud, on s'y oppose farouchement. Les responsables du Likoud ont sollicité l'intervention rapide de la conseillère juridique du gouvernement, Gali Barav Miara, a fait quel statut sur ce dossier ? La loi israélienne stipule en effet qu'un gouvernement de transition ne pourra pas procéder à des nominations ou à des démarches d'importance, mais devra se contenter, on va dire, d'expédier les affaires courantes. Cependant, Benny Gantz entend absolument poursuivre cette procédure. Je suis le plus habilité à faire aboutir cette démarche de nomination du prochain chef d'état-major, a déclaré hier le ministre de la Défense, avant de demander aux politiciens de ne pas mêler, je le cite, la crise politique à cette nomination. Et puis à Washington, on suit de très près les derniers développements politiques israéliens. Et l'on insiste surtout dans l'administration Biden sur le fait que la relation de partenariat entre les deux pays va se poursuivre, quel que soit le prochain Premier ministre. Le président Biden a décidé de maintenir, vous le savez, sa visite officielle en Israël les 13 et 14 juillet prochains. Et c'est donc Yair Lapid qui l'accueillera à sa descente d'avion le 13 juillet. Dans l'entourage du président Biden, on espère tout de même que les discussions avec Lapid seront plus aisées qu'avec Naftali Bennett. Il convient de rappeler à cette occasion que Lapid a, dès la formation du gouvernement israélien, il y a un en fait acte d'allégeance aux Etats-Unis, dans plusieurs dossiers, en particulier dans le dossier du nucléaire iranien. Il s'est quasiment aligné sur le positionnement américain, tandis que plus d'une fois, Naftali Bennett s'était montré réticent, en particulier face à la volonté de Joe Biden de parvenir coûte que coûte à un accord avec l'Iran à Vienne. Et alors que la crise politique gronde en Israël, la ministre de l'Intérieur Ayelet Chaket poursuit sa visite officielle au Maroc. Selon les observateurs politiques, Chaket serait tout de même en contact permanent avec les responsables politiques. Elle participerait d'ailleurs activement aux efforts en vue de la formation d'un gouvernement alternatif. Et oui, cependant, l'objectif principal de son séjour au Maroc est de permettre l'arrivée en Israël, prochaine d'une main-d'oeuvre marocaine dans deux secteurs privilégiés, l'immobilier et les soins médicaux. Lors de ses entretiens avec Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, il a été décidé de permettre l'arrivée de ses travailleurs marocains, plusieurs centaines apparemment. A noter que durant cet entretien, Ayelet Chaket a apporté son soutien et le soutien d'Israël à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La reconnaissance de cette souveraineté par les Américains avait favorisé, on le s'en souvient, il y a un an et demi, la signature de l'accord de normalisation entre les deux pays. Et puis rapidement, pour terminer, c'est la grève générale aujourd'hui dans l'enseignement primaire en Israël à quelques jours des grandes vacances. Oui, c'est le syndicat des enseignants du primaire qui a annoncé cette décision hier soir, une décision qui suscite le profond mécontentement de nombreux parents d'élèves mis ainsi devant le fait accompli. La ministre de l'éducation, Ifatcha Chabiton, s'est positionnée aux côtés des enseignants qui revendiquent une sensible augmentation salariale.